Alors bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous et tous les autres qui veulent comprendre ce qui va se passer, comprendre ce qui s'est passé aussi. On est le 9 janvier 2020, midi 26 heure du Québec, avec une éclipse lunaire qui aura lieu demain, Chandra Grahan en Inde, première pleine lune aussi de l'année, des événements des fois qui peuvent avoir une influence, sûrement, tout est interconnecté, sur les comportements, comportements des astres, comportements du climat, comportements de l'attitude. L'éclipse lunaire du 10 janvier coïncidera avec la pleine lune, tout savoir sur l'éclipse lunaire. Pour où le Chandra Grahan du 10 janvier 2020? L'éclipse lunaire Chandra Grahan de janvier 2020, l'éclipse lunaire est le moment où la Terre empêche la lumière du soleil d'atteindre la lune. Il existe trois types d'éclipse lunaire, totale, partielle et pénombrale. L'éclipse lunaire prénombrale de demain, du 10 janvier, est l'une des quatre éclipses lunaires qui auront lieu dans l'année. La première éclipse lunaire de l'année 2020 débutera le 10 janvier à 22h39. Cette éclipse lunaire sera pénombrale, ce qui signifie que la Terre empêchera une partie de la lumière du soleil d'atteindre la lune et que seule l'ombre extérieure, la pénombre, tombera sur la lune. L'éclipse lunaire du 10 janvier coïncidera avec la pleine lune. La pleine lune de janvier est la première pleine lune de toute l'année. Nommée d'après les loups hurlants, ainsi appelés loup-lune, les autres noms de la pleine lune de janvier sont Moon After Yule, Old Moon, Ice Moon et Snow Moon. Vraiment intéressant. La toute première éclipse de lune de l'année 2020 aura lieu ce vendredi 10 janvier 2020. Une éclipse pénombrale de lune qui devrait durer un peu plus de quatre heures et qui sera visible si l'état du ciel le permet et que votre vue est suffisamment fine dans sa totalité depuis l'Europe, le nord-est de l'Afrique et l'Asie. Rappelons tout de même qu'une éclipse est dite pénombrale lorsque la lune traverse la pénombre de la Terre. Elle est de fait plus difficile à observer que les autres éclipses. Cette fois, 90% de la surface de la lune sera bien dans l'ombre, mais aucune partie de la lune ne sera totalement obscurcie. Une petite astuce pour vous rendre compte de l'effet du phénomène. Prenez une photo de la lune juste avant le début de l'éclipse à 17h08, puis une autre à son maximum à 19h11 ou 20h11 heure de Paris. En comparant les deux, vous devriez pouvoir percevoir une différence de luminosité. Trois autres éclipses de lune seront prévues ou sont prévues pour l'année ou pour 2020. Elles sont toutes pénombrales le 5 juin, le 5 juillet et le 30 novembre. Donc, vraiment intéressant et on verra bien les conséquences dans les comportements humains et autres de cette première éclipse. Je vous reviens.